Présentation des visiteurs. Maintenant, c'est le moment des déclarations des députés. Le député de Carleton, Mississippi Mills. Merci, M. le Président. Récemment, je suis allé à la conférence des droits internationales des droits de propriété à Ottawa. Cette conférence était la première conférence internationale des droits de propriété qui a été organisée par l'Association des propriétés foncières. Lynn Ayres, ancienne sénatrice de l'Australie. Ron Gibson de l'Oregon. Tom Dewey, de Virginie. Fondateur et président du Centre de politique américaine. Elizabeth Marshall, présidente de recherche de l'Association des propriétés foncières et qui est experte des lettres patentes et d'autres documents constitutionnels. Il était les conférenciers invités. Il y avait 200 personnes. Il y avait beaucoup de députés conservateurs et des conseillers de la ville d'Ottawa. Les présentations incluaient beaucoup de présentations des droits de propriété à travers le monde et aussi des outils sur comment lutter contre ça. Ce soir, les gens se sont réunis et ont formé l'Association internationale des droits de propriété. Ils ont décidé que c'était le temps d'établir un réseau mondial pour défendre contre une attaque contre les droits de propriété. Tom Black, de l'Association ontarienne des propriétés foncières, a été élu le nouveau président. La mission de cette association est de préserver et protéger les droits selon le droit commun. Merci, déclaration de député, le député de London West. Merci. Je me lève aujourd'hui au nom du Centre des ressources musulmans qui a été établi en 2009 pour avoir un réseau pour la communauté musulmane et d'autres. Il y a des agences de services sociaux et de justice sociale, aussi bien que des chefs de file, qui traitent des questions comme les conflits en famille, etc. Hier, le Centre a organisé une conférence internationale sur les droits de la personne et qui a démontré le modèle qui a beaucoup de succès développé par le Centre, qui a été fait en concertation avec des directions de protection de la jeunesse. Et ce modèle, entre 2009 et 2012, a mené à une réduction des problèmes avec des soutiens avec la Fondation Trillium. On a adopté ce modèle hier, suite aux violences, à la colline parlementaire. Beaucoup de gens ont demandé à avoir de telles réponses pour identifier les musulmans qui ont des problèmes et qui sont en crise et pour qu'on puisse les aider. Mais cependant, il n'y a pas assez de services qui sont donnés. Il faut protéger la sécurité communautaire, avoir un réseau de sécurité avec du financement comme le Centre de ressources musulmanes. Et ça, c'est très important. Merci. Le député de Beaches-Estiore. Merci, M. le Président. Une bataille entre les deux clubs de rugby de Toronto, Balmy Beach et Toronto Scottish, a eu lieu le samedi dernier pendant le match de rugby où on essaie de gagner la Coupe McCormick. C'est une grande tradition. Et je dois confesser que j'ai un petit conflit parce que ma fille, Rob, joue pour les Scottish tandis que l'autre équipe est dans ma circonscription. Donc, j'appuie une équipe à la fois. La Coupe McCormick est un prix pour la première ligue de rugby, pour la première équipe. Et cette Coupe est nommée d'anciens présidents de rugby Ontario, Vic McCormick, qui a appuyé beaucoup des sports. Et on a eu la Coupe McCormick et on a gagné cette fois à 27 contre à 22. On a aussi la Balmy Beach. L'équipe de Balmy Beach a gagné aussi un autre trophée, la Coupe Gorge. Et cette Coupe est nommée après Bruce Gage. Et on n'a jamais eu une double victoire. Et ça démontre bien que le club fait un bon travail. Continuez. Go on a Beach. Merci, déclaration de député. Le député de Wellington, Alton Hills. Il y a beaucoup d'anniversaires cette année. Le centième anniversaire de la Première Guerre mondiale. Le soixante-dixième anniversaire de la bataille de Normandie. Et il y a un autre anniversaire que beaucoup de gens n'ont pas remarqué. Pendant l'été de 1813, 1834, plutôt 181, on a aboli l'esclavage au Royaume-Uni aussi bien qu'au Canada. Pendant plus de 20 ans, William Wollabore a déposé projet de loi après projet de loi pour abolir l'esclavage dans l'Empire britannique. Et il a réalisé son rêve de l'abolir en 1833. Et malheureusement, il est mort avant que le 1er août 1834, on ait aboli l'esclavage à l'Ontario. On reconnaît ce jour-là comme le jour de l'émancipation. Le projet de loi 111, loi sur le jour de l'émancipation, a été le premier projet de loi député déposé dans cette chambre, qui a été appelé par des députés de partis différents, ce qui a démontré qu'on peut travailler ensemble pour célébrer quelque chose de très important de l'histoire de l'Ontario. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Le député d'Argonne-Ménitola. Merci, M. le Président. L'Halloween s'en vient juste deux jours. Les enfants sont très contents. Et beaucoup de parents ont hâte de manger aussi les bonbons que les enfants portent. Mais il faut penser à la sécurité quand on pense aux costumes que les enfants portent, parce qu'il faut s'assurer que cette expérience est positive pour tout le monde. Il faut aussi que chez vous, vous ayez de la sécurité pour les gens qui frappent à la porte en demandant surprises ou friandises. Allumez les lumières pour que les enfants puissent voir bien où ils marchent. Et assurez que vos enfants sont bien vêtus, habillés de façon appropriée pour l'Halloween. Trouvez des costumes qui se portent bien et qui peuvent être portés sur des manteaux, parce que pour que les enfants soient protégés du froid, il va faire froid ce vendredi. Donc, maintenez la sécurité pour les enfants et enseignez à vos enfants de faire attention quand ils traversent la rue. Et examinez aussi les bonbons pour être sûr que tout est sécuritaire. Ayez un Halloween spectaculaire. Bouh. Déglaration au député, le député de Mississauga-Streetsville. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, l'Ontario rejoint le peuple turc à travers le monde pour célébrer le 91e anniversaire de la proclamation de la République turque. Le 29 octobre 1923, Mustafa Kamal, qui est connu aussi en tant que Kamal Ataturk, père des Turcs, qui a été plus tard élu le premier président de la République de Turquie, a déclaré que la Turquie serait une république. La Turquie a la 16e population au monde de 80 millions et un marché libre qui est très fort. Et la Turquie a pu souffrir les vallées et les piques de l'économie mondiale, bien. La Fédération des associations turco-canadiennes ont fait une levée de drapeaux en dehors de l'Assemblée législative. Cette fédération a été établie en 1985 et c'est un organisme sans but lucratif qui veut avancer les questions importantes pour la communauté turque au Canada. J'ai eu grand honneur d'accueillir la Fédération des associations canadiennes canadiennes turques, le consul général de Turquie, le monsieur Ali Reza Gouni, et des peuples turcs de l'Ontario qui célèbrent ce jour. Au nom de l'Ontario, je vous souhaite la bienvenue ce soir pour célébrer le jour de la République de Turquie, à Hart House, de 18h à 20h. Merci, déclaration du député, le député de Kitchener-Conestoga. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître une femme de la région de Waterloo, Marla Coffman, qui a dévoué sa vie à d'autres. Beaucoup de gens m'ont dit beaucoup de bonnes choses sur Lara Coffman, aussi bien que son fils, Pat, qui connaissait beaucoup de gens ici. Elle a aidé les enfants qui avaient des problèmes de santé mentale, de déficiences intellectuelles et autres. En reconnaissant les lacunes qui existaient, elle a aidé les parents des enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Elle a fondé le groupe de soutien pour les maladies, les troubles des gens qui avaient beaucoup de problèmes. Elle a participé à la campagne de la fondation de l'hôpital Grand River pour soulever la sensibilisation à la santé mentale des enfants. Elle a été famille d'accueil pour presque 40 enfants et adolescents. Et donc, son dévouement, c'est vraiment un exemple pour tout le monde. Jeudi, le 23 octobre, elle a perdu sa bataille contre la maladie de Lou Gehring. Et donc, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on l'a perdue. Et on remercie quand même l'héritage qu'elle a laissé à la région de Waterloo en particulier. Merci. Déclaration de député du député de Durham. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour connaître une réussite incroyable par un groupe de gens dans la ma circonscription de Durham. Je suis très content de vous dire que l'équipe de jeunes femmes qui ont moins de 16 ans, les Darlington Fusion, sont allées en Terre-Neuve pour les championnats nationaux de soccer. Ils ont gagné, mais l'équipe a été oubliée d'avoir des pénalités à la fin de cette partie, mais ils ont vaincu l'équipe du Manitoba. Ils ont joué à Oshawa pour être admissibles au championnat national. Ce groupe de jeunes femmes qui ont beaucoup de talent a été mené par l'entraîneur Dave Stanley. Les Darlington Fusion ont participé dans ma collectivité à des jeux de soccer depuis beaucoup d'années. Je veux féliciter ces jeunes femmes de leur réussite. Merci, déclaration de député, la députée de Kitchener Centre. Merci, le 27 octobre a été une journée très importante pour les municipalités en Ontario, et Kitchener n'est pas une exception. Je suis très content de vous dire que nous avons un nouveau conseil régional, conseil municipal, aussi bien qu'un nouveau maire dans la ville de Kitchener. Je veux remercier l'ancien maire. Après avoir servi six fois comme conseiller municipal, Barry Menev a été élu en tant que nouveau maire à Kitchener. Je l'ai connu, je connais Barry depuis 25 ans, et je peux vous dire qu'il travaille pour le public, et il sera vraiment quelque chose de très positif pour la ville de Kitchener. avec le nouvel maire élu Venevec. C'est avec un cœur lourd qu'on dit au revoir à l'ancien maire qui a servi en tant que conseiller de 1985 à 1994. Il a été le maire en 1997, le maire qui a servi le plus longtemps à Kitchener. et il a vraiment défendu notre ville et a fait beaucoup. Je veux souhaiter la bienvenue à David Schneider et Sarah Marsh en tant que nouveau conseiller. Et je veux féliciter les autres conseillers qui ont été réélus. Et je veux aussi remercier les gens qui se sont portés candidats dans la région de Kitchener. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration de député. J'ai...